Alors, Ancelin qui nous dit « Salut Patrick, j'investis dans une maison de LMNP, pense-t-il qu'il faille revendre une fois l'opération moins intéressante d'un point de vue fiscal ? » Alors, en location nulle, l'opération pourrait vite devenir moins intéressante d'un point de vue fiscal. Par contre, en LMNP, avec l'amortissement et les charges que tu vas constater les premières années, tu as plusieurs années avant de te dire que fiscalement, ça devient plus intéressant. Je dirais une dizaine d'années. Lola, pour le déficit foncier, ce qui vaut mieux étaler ou condenser, ça dépend de ta fiscalité. Si tu es très fortement fiscalisé, il peut être intéressant d'en passer un maximum la première année et d'avoir les 10 700 euros, voire 21 400, parce que pendant deux ans, ça peut être doublé sous conditions énergétiques. Mais sinon, souvent, le fait que les prélèvements sociaux sont importants, souvent c'est plus intéressant d'étaler. Et en cela, il me confirme que l'opération est intéressante pendant huit ans environ. Je suis assez d'accord, je te disais une dizaine d'années, mais huit, je ne remets pas en cause son calcul. Donc, écoute, pose-toi la question dans huit ans. On n'a, toi et moi, aucune idée de l'état du marché immobilier, de la valeur du bien dans huit ans, du restant de fiscalité. Donc, il est peut-être un peu trop pour qu'on se pose, toi et moi, la question de ce sujet-là. Ou alors, après huit ans, il faut revendre le bien ou pas ? Encore une fois, ça dépend. Si vous détenez les biens non propres et que vous avez passé fiscalement des travaux dans vos déclarations de revenus, attendez au moins cinq ans, parce qu'il y a un intérêt fiscal à attendre au moins cinq ans pour revendre un bien immobilier locatif. C'est le forfait de travaux de 15%. Donc, après cinq ans, c'est intéressant. Huit ans plus, forcément, mais dans ces cas-là, 10 et 15, légalement. Tom, qui me demande dans quel genre de premier projet safe se lancer, j'aimerais faire achat-revente à part avec travaux. Écoute, Tom, sois prudent en ce moment. On est sur un marché immobilier qui est quand même légèrement baissier. Donc, tu vas acheter un moment où le marché va continuer à légèrement baisser et tu vas vouloir faire une marge. Donc, sois prudent. C'est tout ce que je te dis. Ancelin, pourquoi cinq ans ? Parce qu'au bout de cinq années de détention, tu as un forfait de travaux à la plus-value immobilière de 15% de ton prix d'achat, quand bien même tu n'as pas fait de travaux ou quand bien même tu les as déjà déclarés de tes revenus fonciers. Donc, pour simplifier à l'extrême, parce que certains se disent peut-être que je parle chinois, au bout de cinq ans, sur un bien locatif, c'est plus intéressant de le revendre qu'au bout de quatre ans. Aurore qui dit qu'il faut attendre au moins cinq ans pour être bien, pour être bien, j'en sais rien, mais pour être mieux. Ça ne veut pas dire que tu vas être bien, tu vas peut-être encore avoir une fiscalité qui est lourde, mais en tout cas, elle sera moins lourde à plus de cinq ans qu'elle ne le sera à cinq ans moins qu'un jour. Ragnar, ben ouais, malheureusement, je sais qu'ils ont changé des choses au niveau du guichet unique, etc., et qu'on obtenait avant un numéro de cigarette, et notamment dans l'activité LMNP en trois, quatre jours, et que maintenant, au bout de deux mois, certains comme toi se plaignent de ne pas avoir de réponse. À trop vouloir simplifier, on complique parfois. Donc, est-ce que c'est normal ? Non, mais dans les faits, oui. Enfin, j'avais déjà entendu ça, d'autres personnes qui le sont. Ok, on va reprendre les questions. Mettez-moi des petits lives, on est de cinquantaine. Il est peut-être un peu tôt, souvent on est plus nombreux sur mes lives, 2 à 300 en général. Donc, il y a plein de questions qui fusent, c'est sympa pour vous comme pour moi. Vous faites des formations sur l'IMO ? Non, je n'en fais pas, je donne plein de contenus gratuits sur TikTok, sur YouTube, j'ai une chaîne gratuite, je fais des guides, des e-books. Là, j'en ai une version imprimée pour ceux qui veulent voir, ça c'est dispo sur mon site internet, gratuit, il n'y a même pas besoin de mettre tes coordonnées, il y a juste à appuyer sur télécharger et ça arrive sur ton PC. Donc ça, c'est pour ceux qui font de la location nue, ce n'est pas pour ceux qui font du meublé ou de la SCI à l'IS, c'est location nue. D'ailleurs, on n'a pas encore parlé des SCI, les amis, ça m'étonne si vous dites 2 milliards de live, on n'a pas encore parlé des SCI. Et on n'a pas encore parlé, même si ça j'en suis très content, on n'a pas encore parlé des holdings, souvent c'est des questions qu'on me pose. Ancelin, je pense quoi des experts comptables en ligne ? Écoute, je n'ai pas testé moi personnellement, donc je ne vais pas te donner d'avis. Moi, j'ai un expert comptable classique, dont je ne suis pas forcément d'ailleurs super content, mais n'ayant pas testé moi-même, je ne vais pas supposer. Certains ont peut-être ici des expériences à partager en commentaire, des fois dans mes lives, il y en a qui disent du bien, d'autres des fois qui en disent du mal. Donc c'est moins cher, évidemment. You Newt, si je le dis bien, qui nous dit qu'elle a acheté un bien avec 2 appartements en SCI, bravo, j'ai la possibilité d'en créer un 3ème. Alors c'est une affirmation ou c'est une question ? Si c'est une question, je ne la comprends pas. Je vois, il fait chaud, là je suis à l'étage chez moi, il fait 25 degrés. Je ne sais pas si chez vous il fait chaud, je ne sais pas où vous êtes en France, a priori dans le sud de la France, c'est le calmiard en ce moment. Sur du neuf, c'est beaucoup imposable, la plus-value sur la revente, rien, aucune différence avec de l'ancien. Régime d'imposition des plus-values, plein pot pendant 5 ans, exonération de l'impôt au bout de 22 ans, exonération des prélèvements sociaux au bout de 30 ans, que ce soit de l'ancien ou du neuf, il n'y a pas de différence. Si tu penses à la TVA, c'est un régime qui a disparu en 2013, peut-être que tu avais une notion de revente sous 5 ans d'un bien neuf, il y avait une notion de TVA à l'époque, mais ça, sauf exception, ça a disparu en 2013. Sauf exception. En ce moment, oui, bonne mémoire, alors ce n'est pas la CFE, il avait oublié de me parler de la CRL, la contribution sur les revenus locatifs pour ma SCI à l'IS, et ça, je ne l'ai toujours pas digéré. Je ne l'ai toujours pas digéré. Je crois que c'est une faute professionnelle. Donc, vous pouvez, comme moi, penser que vous êtes en règle, que vous avez payé les taxes, les impôts que vous aviez à payer, et d'un seul coup, vous dire, mais au fait, la CRL, ça existe, je suis peut-être concerné, et là, le comptable, avec beaucoup de mal, au bout de 3 mails et 2 appels, reconnaît que oui, qu'il a oublié de vous en parler, et que ça fait 3 ans qu'il ne fait pas vos déclarations, et vous avez, alors ça va, j'avais que, entre guillemets, 1000 euros de retard, mais vous avez 1000 euros de retard. Donc, un professionnel, ça ne veut rien dire. Il y a des très bons comptables, il y en a des très mauvais, il y a des très bons agents immobiliers, il y en a des très mauvais. Il y a même, pourtant c'est une belle profession, des très très bons notaires, et il y a des quiches chez les notaires. Étonnant, je n'ai aucune idée de la question, donc je ne me prononce pas. La seule expérience de l'achat ou la vente de biens immobiliers à l'étranger, c'est au Portugal, je suis d'origine portugaise, j'ai un appartement, enfin, je suis nu propriétaire d'un appartement en Portugal, mes parents sont usus fruitiers, mais je n'ai aucune expérience avec le Maroc. Ibo Boulier, oui, j'ai vu passer ça, tout à fait. Fred, comment tu recrutes tes artistes sans consensu ? Alors, ça reste toujours un petit hasard. Souvent, quand on recrute un premier, tu l'as testé, ou tu as eu du bouche à oreille, ou alors tu testes, et tu te dis, bon, ça s'est bien passé, je continue. Mais c'est toujours pareil, un artisan, moi je le vois dans mon métier d'agent immobilier, peut être très bon à un moment, parce qu'il est disponible, notamment quand il se lance. Et dès que les gars deviennent débordés, ça change tout. Ça a été le cas de beaucoup de professionnels avec qui je travaille, et ce qui fait que j'ai changé d'électricien tous les 2-3 ans, j'ai changé de plombier tous les 2-3 ans, parce que j'ai souvent donné leur chance à des gens qui commencent, qui du coup, au début, sont très disponibles, très compétitifs. Alors, je ne leur demande pas de travailler gratuitement, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ils sont compétitifs et disponibles, et dès qu'ils grossissent, ils deviennent non compétitifs et non disponibles. Et donc, je change à nouveau. C'est triste, mais c'est comme ça. Ah, on a un portugier qui arrive. Alors, Gwen qui nous demande l'avantage d'être en SCI, s'il vous plaît, moi qui ai deux studios en LMNP depuis un an. Alors, je vais essayer de faire compréhensible et rapide. Déjà, la SCI a vraiment un point fondamental. Ce n'est pas que je veux être chiant, mais il est important de commencer par là. C'est qu'il existe deux types de SCI, et les deux n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. La SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, j'en ai une avec mon meilleur ami. C'est une SCI qui ne porte que le nom, parce qu'elle est transparente fiscalement. Elle n'a aucun avantage sur la fiscalité. Elle ne permet pas de faire de l'allocation meublée. Elle a en fait juste un avantage éventuel sur la transmission et sur la rédaction des statuts. A l'inverse, il y a la SCI à l'IR, à l'impôt sur les sociétés, où là, il y a, comme en location meublée, un intérêt d'amortissement du bien immobilier. Il y a un intérêt de distinction du patrimoine et donc de l'endettement entre le nom propre et la société. Et il y a une liberté totale dans la rédaction des statuts. Donc, voilà un petit peu de façon extrêmement simplifiée l'avantage d'une SCI. C'est vrai qu'une SCI, tu peux déduire les intérêts de l'emprunt que la SCI fait move. Oui, évidemment, et heureusement, c'est vrai dans une SCI à l'IS, c'est vrai dans une SCI à l'IR. Mais attention, c'est vrai aussi en nom propre. Ce n'est pas du tout un avantage qui existe en SCI alors qu'il n'existe pas en nom propre. Tout le monde, au régime réel d'imposition, peut déduire ses intérêts d'emprunt. Enfin, aussi bien en location nue qu'en location meublée, qu'en SCI à l'IR, qu'en SCI à l'IS. Parce que tu sous-entends peut-être que c'est un avantage de la SCI. Ça, ce n'est pas le cas. Tout le monde peut déduire ses intérêts d'emprunt du moment qu'on est en régime réel d'imposition. Gwen, qui me remercie, merci à toi de poser des questions. C'est cool. J'espère avoir répondu. Ma réponse, elle a été super courte. Il y a plein de trucs à dire sur la SCI. J'ai une vidéo sur YouTube que j'ai faite avec ma femme Flavie, une vidéo d'une trentaine de minutes, où je parle des SCI, des avantages, mais aussi des inconvénients. Et je vous parle de mon expérience personnelle parce que j'ai deux SCI. J'ai fait aussi un TikTok qui a bien marché sur ma SCI à l'IS. Au mois de mai, j'ai reçu, il y a quelques mois, mon bilan 2022 de ma SCI à l'IS avec un déficit de 34 000 euros. Donc, je me suis empressé d'en faire un TikTok. Et ça fait réagir les gens parce que des fois, on a du mal à comprendre qu'une SCI en déficit de 34 000 euros peut être une bonne chose, peut être volontaire et peut permettre quand même d'obtenir des financements. Et je peux vous en parler si vous le souhaitez. Et je l'ai là dans ma petite pochette qui me sert à illustrer mes lives. J'ai mon bilan si vous voulez qu'on en parle. Effectivement, en 2022, j'ai été déficitaire de 33 000 ou 34 000 euros. Ragnard qui nous dit, mes deux appartements achetés en nom propre, je peux les basculer dans une SCI si j'en crée une. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, c'est un gros coût fiscal de faire un apport à une SCI ou une vente à une SCI. Donc, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée, mais c'est possible à la fois de les apporter et à la fois de les revendre. Gwen qui dit, oui, j'ai tout à fait compris. Génial, magnifique, tu me fais plaisir. J'irai voir, tu tapes sur YouTube, SCI Visit Enco. Tu vois, c'est le nom de mes agences immobilières, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Le logo est peut-être un peu plus gros dans le dos. Et encore que, SCI Visit Enco sur YouTube et tu as une vidéo assez complète. Le dressing by Dijon qui nous demande les plus-values. C'est quoi ta question ? Peut-être qu'elle a été plus haut, je ne l'ai pas vue. Je crois que tu dois avoir chaud à Dijon. Apparemment, il fait chaud en ce moment dans cette région de la France. Gwen, super question. La création d'une SCI, est-ce qu'elle se fait auprès d'un notaire ? Est-ce que la création est payante ? La création d'une SCI, tu peux la gérer toi-même tout seul, comme un grand ou une grande victime d'une femme. Tu peux aussi la gérer avec des sociétés en ligne. Donc, il y a du coup un coût supplémentaire qui reste faible, qui vont t'aider. Et tu as le vrai conseil d'un professionnel. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un expert comptable qui va là te conseiller dans la rédaction des statuts et forcément avec un coût. Ça va de 200 ou 300 euros si tu gères toi-même tout seul, parce qu'il y a quand même des frais d'inscription. Bref, il y a la parution d'une annonce légale dans un journal. Donc, minimum 200 ou 300 euros, même si tu fais tout tout seul. Et ça peut monter à 1 500 ou 2 000 euros si tu te fais aider d'un professionnel. Moi, les deux SCI que j'ai créés, à chaque fois, je me suis fait aider d'un professionnel, alors que j'ai des connaissances, parce que je voulais vraiment des statuts très protecteurs, en cas de décès notamment, et des statuts très protecteurs concernant la clause d'agrément des nouveaux associés. C'est le vrai risque d'une SCI. Moi, par exemple, j'ai fait une SCI avec mon meilleur ami, et j'ai vraiment pris des belles protections sur la clause d'agrément, parce que j'ai été ok de créer une SCI avec mon meilleur ami, mais je n'avais pas envie de me retrouver avec sa mère, sa femme, son gamin, son chien. Donc, clause d'agrément, c'est très important lors de la création d'une SCI, et ça, un professionnel peut vous expliquer les tenants et les aboutissants. En ce moment, quand contactez un expert comptable pour un premier LMNP au réel, pour moi, dès le début, en ce moment, déjà, pour qui t'aide, si tu ne l'as pas fait toi-même, à t'inscrire, LMNP, obtention d'inspirer, le formulaire P0, je le montre là pour ceux qui font du meublé et qui ne seraient pas en conformité, ce formulaire-là, qu'il faut remplir dans les 15 jours qui suivent le début d'activité, donc dès le début. Océane, non, j'ai peut-être une lacune là-dessus, je ne suis pas certain de voir de ce dont tu me parles. Pourtant, ta question est claire. Est-ce que je connais le délai de préemption dans le cadre d'une vente judiciaire ? Non, soit je ne le connais pas, soit je ne comprends pas assez bien la question pour y répondre. Abba, qui nous dit que déduire plus-value résidence principale, extension peinture. Alors déjà, contrairement à la location où tu peux déduire les travaux réalisés par toi-même avec l'achat de matériel, Abba, sur l'imposition de la plus-value à la revente, tu ne peux déduire que certaines, pas toutes, mais que des factures réalisées par des entreprises. Tous les matériaux que tu as achetés toi-même, tu peux mettre la facture à la poubelle, parce que le notaire n'en tiendra pas compte dans le calcul de l'imposition des plus-values immobilières. Ancelin qui nous dit qu'il est déjà inscrit, bravo Ancelin, c'est bien, tu es dans les règles. Tu n'as pas encore contatté un expert, activité depuis janvier 2023, il faudra au plus tard le faire au 31 décembre pour qu'il s'occupe de toute ta comptabilité de l'année. Donc, tu es d'où Ancelin ? Est-ce que tu es de ma région ? Est-ce que tu es à l'autre bout de la France ? Dis-moi ça. Océane, sauf erreur de ma part, c'est deux mois. Comme un délai de préemption s'affaire, je suis en ce moment emmerdé sur un de mes dossiers avec un délai de préemption s'affaire de deux mois. Une fois que le notaire transmet la DIA, déclaration d'intention d'aliéné, si un droit de préemption est instauré sur la commune, et c'est dans 99% des fois le cas, la mairie a jusqu'à deux mois pour répondre. Dans plein de mairies qui ont un service d'urbanisme qui fonctionne, ils répondent bien plus tôt, mais ils ont jusqu'à deux mois pour répondre. Et je ne pense pas que la vente judiciaire change quoi que ce soit à ça. Est-ce qu'il y a des notaires peut-être dans ce live, ou des gens qui travaillent dans une étude notariale qui peuvent apporter des compléments d'informations à ce que je dis ? Alors nous, je ne vois pas l'intérêt de ta situation. Acheter ta résidence principale dans une SCI sans verser de loyer, sans donc déduction des intérêts d'emprunt, je ne vois pas l'intérêt par rapport à le faire en nom propre. Dis-moi à quoi tu penses. Ah oui, non, tu es dans le Limousin. Tu n'es pas près de chez moi alors. Je suis dans le Calvados en Normandie, pour ceux qui se poseraient la question et pour ceux qui arrivent. Philippas, merci, c'est toujours aussi instructif, c'est cool. Merci à toi. Je n'ai pas retenu ton pseudo dans d'autres lives. Donc soit tu es nouveau, soit tu n'étais pas manifesté, soit j'ai oublié. Merci d'être là en tout cas. Océane qui nous dit, je suis juriste de formation, c'est cool. N'hésite pas à compléter des informations que tu as, mais pas du tout Calé en droit urbain. Alors, en droit urbain classique, quand il y a une vente de gré à gré, on envoie notre dossier, nous, agent immobilier au notaire, il le reçoit, il envoie la DIA, comme tu le sais, et d'autres demandes, et la mairie a un délai de deux mois. Je ne fais pas de vente par adjudication ou par saisie, donc je ne suis pas professionnel là-dessus. Ragnar, on a un fils, on souhaite lui léguer nos apparts, mais sans payer les frais de notaire SCI. Non, pas du tout. Au contraire, le fait de créer un SCI, de faire une vente à la SCI ou d'apporter des titres oraux à une fiscalité, dans ton cas, le plus simple, Ragnar, c'est de faire une donation, en conservant l'usufruit, par exemple, une donation de la nue propriété à ton fils. Tu as un abattement de 100 000 euros par enfant, par parent, donc si tu es un couple, ce que tu sous-entends vu ton message, tu peux donner 200 000 euros en franchise de droits à ton enfant. En plus, si tu ne donnes que la nue propriété, la valeur sera réduite par rapport à la totalité du bien. Tout ça, c'est peut-être du chinois, mais en tout cas, non, on ne te complique pas la tête avec une SCI. Si ce sont des biens qui existent déjà, fais une donation. Philippas, il m'a oublié. Ah ben, j'en suis désolé, excuse-moi. Ça fait peut-être trop longtemps que je n'ai pas fait un live à moi, donc si tu es à mes fidèles, excuse-moi. Promis, je retiendrai. Philippas. Alors, Ragnar qui disait, j'ai la même question de Gwen, mais écoutez, si vous êtes effectivement dans ce cas-là, souvent, c'est des questions qu'on commence à se poser à 45, 50 ballets. Il y a un intérêt de se les poser ni trop tôt ni trop tard. Pourquoi pas trop tard ? Parce que tous les 15 ans, l'abattement se renouvelle. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir 80 ans pour penser à la donation, parce que si on ne vit pas jusqu'à 96 ans, on n'aura pas une deuxième fois l'avantage. Donc, souvent, 55, 60 ans, ça peut être une bonne idée pour commencer les donations. Ou avant. Mais en tout cas, à la limite, par contre, soyez prudents et gardez la nue propriété de vos biens immobiliers. Alors, Lola, si tu vis plus d'un an dans le bien immobilier, il n'y aura pas de débat. Après, tu peux tout à fait être en parfaite légitimité, légalité, en ayant vécu dans le bien une durée plus courte, 3-4 mois. Mais attention à ne pas jouer, par contre, sur le statut de la résidence principale. Il faut réellement que ce soit un bien dans lequel tu habites, dans lequel tu consommes de l'électricité, près duquel tu scolarises tes enfants. Si tu as des enfants scolarisés et s'il y a une école à 2 km de la maison, tu ne peux pas mettre tes gamins dans une autre école à 40 km. En cas de contrôle, ça posera problème. Mais sur le papier, tu peux revendre un bien immobilier au bout de 4 mois et bénéficier de l'examération de la revente sur la plus-value. Mais dans ces cas-là, ton agent immobilier et ton notaire te fera une petite reconnaissance des conseils donnés. Océane qui dit merci pour ta réponse, c'est gentil. Écoute, avec grand plaisir. Les lives servent à ça. Je partage mon hobby. Je ne gagne strictement rien à faire des lives, si ce n'est j'adore l'immobilier, j'adore en parler. Et si je peux aider, je n'ai pas la prétention de tout savoir, loin de là, mais si je peux donner quelques conseils pour éviter quelques erreurs que j'ai faites moi-même en tant qu'investisseur, je les donne avec plaisir. Ancelin qui nous dit pour avoir une idée, un studio dans le Calvados, on est sur quelle fourchette de prix ? Je ne peux pas te répondre Ancelin. Enfin, je vais te répondre et tu vas comprendre la non-réponse. Dans certaines villes du Calvados, comme Vire, etc., à 20 ou 30 000 euros, on a des studios. À Caen, la capitale du Calvados, des fois dans l'hyper centre-ville, les studios partent à plus de 120 000 euros. Donc tu vois, 20 000 à Vire, 30 000, plus de 120 000 dans certains quartiers du centre-ville de Caen. Donc c'est pour ça que je ne fais jamais de moyenne, que je ne parle jamais de prix au mètre carré, etc. parce que tout ce genre d'informations ne veulent pas dire grand-chose. Ragnar, j'ai 30 ans. 30 ans, c'est tôt pour commencer à penser à une donation. Moi, j'ai 35 ans, je n'ai pas encore pensé à la donation. J'ai fait un testament, par contre. Ça, je vous encourage vraiment à le faire et on peut parler de ça, de à quoi ça sert, combien ça coûte. Mais 30 ans pour commencer à envisager la donation, sauf si malheureusement, et je ne te le souhaite pas, tu es malade, c'est peut-être un peu tôt quand même. En cela, il faut avoir des factures d'eau, téléphone, etc. Si je ne me trompe pas, oui. Et des factures d'eau avec de la consommation, des factures électriques avec de la consommation. En cela, oui, mes agences sont toutes dans le Calvados. à 20-30 kilomètres les unes des autres, j'en ai 5. Mais oui, elles le sont toutes. Ragnar, testament fait aussi. Bravo, tu as raison. Ça coûte en moyenne, je dis bien en moyenne, 120 euros de faire enregistrer un testament chez un notaire. Le notaire, en plus de le conserver dans son coffre, va l'inscrire dans un fichier national qui fait que demain, vous faites un testament à Lille, vous mourrez 10 ans plus tard à Marseille. Le notaire en charge de votre succession, peu importe où il l'est, interrogera forcément le fichier des testaments. Et même si votre testament a été fait il y a longtemps, chez un notaire qui est parti à la retraite, etc., il va ressortir votre testament. Donc c'est tout l'intérêt de faire un testament holographique et de le faire enregistrer par un notaire pour environ 120 euros par testament. Donc si on le fait en couple, parce que souvent, quand on fait ça, on est en couple, ça fait 250 euros, grosso modo, pour les deux. Ah ! Cassane qui nous parle de sa fille qui a une mauvaise expérience avec la construction d'une maison et un dépôt de bilan. C'est dramatique, c'est très embêtant. Est-ce que c'est Fénix, par exemple, parce que ça a fait grand bruit, le constructeur Géoxia qui a Fénix et d'autres marques l'année dernière à déposer le bilan en laissant 5 ou 6 000 familles sur le carreau ? Tiens, ça peut nous faire parler aussi de toutes les précautions à prendre quand on fait des travaux, des précautions sur les garanties décennales, sur le fait que, contrairement à ce qu'on pense, quand on fait soi-même les travaux, on doit une garantie décennale en cas de revente à son acheteur. On peut parler de la garantie magique qui est la garantie dommage ouvrage lors d'une construction, notamment avec un CMI, un contrat de construction de maison individuelle. On peut parler de tout ça. Lugani qui nous dit bonjour. Salut Lugani. Nathalie qui nous parle justement du testament, donc je viens de le dire il y a quelques minutes, 120 euros en moyenne. Allez voir un notaire qui va vous conseiller. C'est vous qui allez le rédiger, ce n'est pas lui, mais il va vous conseiller. Vérifiez avant de l'enregistrer en lisant vos testaments qu'il est conforme, qu'il n'y a pas d'informations contradictoires ou non légales en soi. Mais faire un testament, c'est très bien. Oubliez pas aussi, si vous avez des enfants, comme moi, j'ai la chance d'être papa d'une petite fille de 10 ans, qu'on ne peut pas déshériter en France un enfant et que quand on a un enfant, ce qui est mon cas, on lui doit une réserve héréditaire de 50% de son patrimoine. Donc si vous prenez mon cas, même si demain, je n'aimais plus ma petite-fille, ce qui n'est évidemment pas le cas et je vous donnerai tout mon patrimoine à ma femme, qui n'est pas la maman, vous l'avez compris, à une association à qui je ne pourrais pas le faire. J'aurais de l'obligation de conserver au moins 50% de mon patrimoine pour mon enfant. Et plus on a d'enfants, plus la quotité devient importante. Donc si par exemple, vous avez trois enfants, vous avez 75% de votre patrimoine qui sera, même si vous faites un testament qui dit le contraire, réservé à vos enfants et seulement 25% de votre patrimoine qui sera disponible pour le donner à qui vous voulez. À moi par exemple, si vous voulez me coucher sur votre testament. Gwen, un testament quand on a un seul enfant, c'est utile ? Bah oui, tu vois, c'est mon cas, j'ai un seul enfant, mais bien sûr que c'est utile. Ça m'a permis de dire ce que je veux donner à ma fille en cas de décès. Ça m'a permis de dire ce que je veux donner à ma femme qui n'est pas la maman en cas de décès, notamment parce qu'on a deux sociétés en commun. Ça m'a permis aussi de dire que je voulais donner quelque chose à mes parents en cas de décès parce que vu que je suis nu propriétaire d'un appartement au Portugal avec mes parents, je me dis que s'ils viennent à décéder, si je viens à décéder avant eux, je préfère que ce soit eux qui récupèrent ce qu'ils m'ont donné plutôt que l'inverse, etc. Bougez pas, je ferme une fenêtre parce que j'entends un petit peu de vent. Hop, ben voilà, je n'étais pas parti trop loin. Donc, un testament avec un seul enfant, oui. Aurore qui dit quand il a été fait il y a longtemps, faut-il rajouter nos enfants ? A rajouter ses enfants, non. La loi va les rajouter obligatoirement. Par contre, modifier son contenu, son contenu, oui, éventuellement. Donc, si tu fais un nouveau testament, il va révoquer, et d'ailleurs le notaire te demandera de le marquer tout en bas, il va révoquer un ancien. Donc, si tu fais, si tu as enregistré, par exemple, en 2012, un testament à Marseille et que maintenant, tu vis à Lyon, que tu vas voir un nouveau notaire pour mettre à jour ou faire un nouveau testament, ça va révoquer le testament que tu avais fait précédemment. Alors, je ne sais pas quoi répondre à ta question. Je vois que tu n'arrêtes pas de la répéter. Moi, je veux acheter un bien sans les intérêts bancaires tout simplement. À part le payer cash, je ne vois pas la solution. Lou Ghani qui me demande je suis dans quelle région ? Je suis en Normandie, dans le Calvados, pas très loin de Caen. Nathalie qui me demande si je suis marié et je ne le suis pas. Je ne suis pas que c'est par contre justement pour me protéger, pour protéger ma compagne, ma partenaire de paxe, pour protéger ma fille. Je ne suis pas marié, mais je suis paxé.